Mesdames et Messieurs, bienvenue sur la deuxième partie de notre message, le pouvoir du jeûne. Alors bienvenue à toutes et à tous, shalom, shalom chez vous. Alors comme annoncé à l'instant, nous allons continuer dans notre message de la dernière fois, le pouvoir du jeûne. Première partie, aujourd'hui nous évoluons dans la deuxième partie, le pouvoir du jeûne, deuxième partie. Et retenez que c'est toujours avec le prophète Lovie, Elias. Lisons Jacques 4, verset 5-6. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qui l'a fait habiter en nous. En réalité, voici ce que ce verset dit. Ce verset nous demande en réalité, est-ce que vous pensez que c'est en vain que votre esprit résiste à votre chair? Pensez que c'est en vain que votre esprit et votre chair n'arrêtent pas de se confronter. Pensez que cela soit en vain. Vous savez, l'envie, d'accord, en fait vient toujours dans le sens négatif. Parce que quand vous enviez quelque chose, ça veut dire que cette chose ne vous appartient pas. Mais vous enviez posséder cette chose et c'est négatif. Mais quand par contre vous êtes jaloux de quelque chose ou de quelqu'un, ça veut dire que quelque chose en fait vous appartient et quelqu'un d'autre cherche à s'en entapparer. Et alors vous manifestez la jalousie pour. Tout cela que Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux. Il est jaloux de nous parce que nous sommes ses créatures, nous sommes ses enfants. C'est lui qui nous possède et donc il est jaloux que quelqu'un d'autre nous touche. Ce verset nous fait comprendre que l'esprit en vous en vit votre chair. Ça veut dire que l'esprit en vous désire avoir la même attention, le même soin que vous accordez à votre corps. Parce qu'en réalité, vous avez renié l'esprit qui vit en vous et vous prenez beaucoup plus soin de votre corps, de votre chair que de l'esprit qui se trouve en vous. Et donc votre esprit désire les mêmes soins. Votre esprit se met alors à envier votre chair. Et c'est pour cela que votre esprit tout le temps, d'accord, combat votre chair. Parce que l'esprit veut avoir le dessus sur la chair. Alors le verset continue en disant, il accorde au contraire une grâce plus excellente. Ça veut dire que l'esprit en vous vous donne une grâce et vous avez déjà cette grâce. Même si vous avez cette grâce, vous avez besoin de plus de grâce. Donc l'esprit en dedans de vous, l'esprit à l'intérieur de vous, d'accord, vous confère cette grâce excellente. Il évolue encore dans le verset en disant. C'est pourquoi l'écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous savez, la grâce de Dieu ne se manifeste pas pour les personnes orgueilleuses, les personnes trop fières. Il faut également souligner que le don de Dieu ne se répond pas parce que Dieu ne retire pas ce don. Dieu vous donne un don, il ne le retire pas. La délivrance, par exemple, n'est pas un don spirituel. La délivrance est un signe naturel qui doit suivre ceux qui croient en Dieu, ceux qui ont reçu Christ, comme il est dit dans le livre de Matthieu. Dans Marc 16, 17 également, il est dit que voici les signes qui les suivront et à travers ces signes, l'on reconnaîtra qu'ils sont avec Jésus-Christ et qu'ils font partie de Jésus-Christ. Voici les signes qui suivront ceux qui auront reçu Christ, ceux qui auront cru en lui. Donc, les signes, la délivrance, la guérison et tout cela, en fait, ce sont des signes évidents, ce sont des signes normaux qui doivent suivre tous ceux qui croient en Christ. Donc, une fois que vous appartenez à Christ en temps normal, les démons doivent se soumettre à vous. Il existe une dimension où vous n'avez plus besoin de combattre la chair et le sang. Une dimension dans laquelle vous n'avez plus besoin de lutter contre la chair et contre le sang. Rappelez-vous qu'il est écrit que nous ne luttons pas contre la chair ni le sang, mais nous luttons plutôt contre les pouvoirs de ce monde, les principautés, etc. Et il faut comprendre également le mot « lutter » ici. Quand la Bible parle ici de « lutter contre », il faut bien comprendre ce terme. Il ne s'agit pas en réalité de combattre le diable. Il ne s'agit pas de combattre les démons et les esprits mauvais. Parce qu'en réalité, on ne combat pas les esprits, on ne combat pas les démons, mais on lutte contre, on lutte avec les esprits. S'il s'agit de combattre, vous pouvez même combattre à distance, lancer des flèches, lancer des incantations, lancer des trucs, etc. Mais quand il s'agit ici de lutter, c'est un combat beaucoup plus proche. C'est un combat où vous pouvez directement, d'accord, ou presque sentir la présence de l'esprit, vous sentez la présence du démon. Vous luttez presque physiquement avec le démon ou avec l'esprit. Parce que quand on parle ici, en fait, de lutter, c'est une lutte physique. Il est écrit dans la Bible, « Toute arme forgée contre moi ne prospérera pas ». Vous savez, quand le diable vous envoie des flèches, le diable vous envoie ses armes, et que ça ne marche pas, eh bien, il vient directement vous confronter, il vient directement lutter contre vous. La Bible dit que nous n'avons pas à combattre ou à lutter plutôt contre la chair et le sang. Eh bien, c'est un niveau de dimension où l'on n'a plus besoin de lutter avec le diable. Mais que simplement, nous avons simplement, d'accord, la possibilité de chasser le diable. Parce qu'à cette dimension-là, le combat, ou bien la lutte, n'est plus la nôtre, mais plutôt celle de Dieu. Et donc, à ce moment, c'est Dieu qui combat pour nous. Et nous, nous constituons simplement un représentant de Dieu, d'accord, dans ce combat. « Ah, car souvenez-vous qu'il a dit que la bataille n'est pas à nous, mais la bataille est de l'éternel, et la victoire nous appartient ». Vous pouvez souligner alors, au passage, que cette dimension d'opération spirituelle, en fait, n'est pas donnée à tout le monde. Cette dimension opérationnelle, spirituelle, en fait, est conférée seulement à ceux qui ne sont pas orgueilleux, ceux qui ne sont pas beaucoup trop fiers. Maintenant, voici un peu la nature de l'orgueil, ou la nature des orgueilleux. Quelqu'un qui est trop fier ou orgueilleux condamne très vite, sous-estime les autres, juge les autres. Quelqu'un qui est trop fier se voit beaucoup trop juste, beaucoup trop parfait. Dieu ne lève pas les gens, qui sous-estime les autres. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Vous savez, il vaut mieux être résisté par votre frère, par vos bien-aimés, par vos amis, etc., que d'être résisté par Dieu. Parce qu'avoir Dieu contre vous, avoir Dieu sur le dos, c'est une bataille que vous n'allez jamais gagner. Quand les gens ont beaucoup d'orgueil, ils pensent généralement que l'humilité est une faiblesse. Quand les gens ont beaucoup trop d'orgueil, et quand les gens ont souvent, pardon, pardon, quand les gens n'ont pas reçu la vision de Dieu, ils font leur ministère avec beaucoup d'orgueil. Ils font leur ministère avec beaucoup trop de fierté. Ils serviront Dieu toujours avec de l'orgueil, avec beaucoup de fierté. Ils vont perdre leur voix. Ils vont mal se conduire, et ils vont perdre également ce que Dieu leur a donné. Parce que ce que Dieu leur a donné ne va pas croître. Ils auront beaucoup de limitations. Parce que Dieu même leur résistera. Même s'ils prient, même s'ils cherchent la face de Dieu, Dieu les écoutera, Dieu exaucera leurs prières, et Dieu les bénira. Mais Dieu ne permettra jamais qu'ils soient élargis. C'est-à-dire que Dieu ne permettra pas qu'ils s'étendent. Parce qu'avec votre orgueil, vous constituez un danger pour son royaume. Dieu ne bénit pas les rebelles. Vous pouvez être un père spirituel, et vous êtes un rebelle. Vous pouvez être un père, un père biologique, et vous êtes rebelle aux yeux de Dieu. Vous pouvez être un ancien de l'église, et pourtant vous êtes rebelle aux yeux de Dieu. C'est pour cela qu'il est écrit dans la Bible, « Parents, n'offensez pas les enfants ». Vous pouvez être béni de Dieu, vous pouvez être élevé par Dieu, mais cela peut constituer une offense pour les autres autour de vous. Donc, apprenez à cultiver l'humilité. Soyez des gens d'une grande humilité, car c'est ce qui fera de vous ce que vous serez dans le futur. C'est ce qui vous maintiendra au sommet de la grandeur dans le ministère. Cultiver l'humilité de sorte que partout où vous entrez, vous ne comptiez pas sur ce que vous croyez, que vous ne comptiez pas sur votre propre force, que vous ne comptiez pas sur vos compétences, mais que vous comptiez plutôt sur le fait que Dieu est toujours avec vous, que vous croyez et que vous ayez toujours confiance qu'il est toujours à vos côtés et que c'est lui seul qui fera ce qu'il faut à travers vous. Que vous ayez la confidence que chaque fois que vous l'invoquerez pour qu'il se manifeste, qu'il ne vous décevra pas. La raison pour laquelle, généralement, avant les cultes, je m'ajumais toujours sur le tel, c'est pour, en fait, dire à Dieu que je reconnais que sa place est au plus haut et que je reconnais que ma place est ici, plus bas. Je le fais ainsi de sorte que ceux qui me regardent, ceux qui me suivent, ceux qui me suivent à cause de Dieu puissent, en fait, se rendre compte que moi aussi, je dépends de Lui. Je le fais ainsi pour que ceux qui me voient comme la réponse à leur solution comprennent que moi aussi, je dépends de Lui, Dieu. Imaginez si les 24 vieillards dans le ciel ont assez d'humilité pour toujours se prosterner devant l'Éternel, pour toujours se prosterner devant le trône de Dieu, pour toujours adorer l'Éternel au ciel alors que ces 24 vieillards n'ont jamais péché. Et ces 24 vieillards sont au ciel avec Dieu. Si les 24 vieillards peuvent vous faire cela, alors qui suis-je moi sur la terre? Un homme ordinaire. Alors apprenez à vous humilier devant Lui. Apprenez à vous rabaisser et à vous soumettre et permettez-lui de vous élever. Chaque fois que je me rends devant l'hôtel pour prêcher, je suis nerveuse toujours parce qu'imagine si Dieu ne me parle pas, que vais-je dire au peuple? Quel message vais-je passer? Il n'existe pas de prière pour l'humilité. L'humilité est une décision intentionnelle. N'attendez pas que vos erreurs et que vos attitudes ou comportements vous humilient. Ne confondez pas les attitudes ou les comportements de faire semblant comme étant l'humilité. L'humilité doit venir de la plus profonde de votre cœur. L'humilité doit venir du très fond de votre âme. L'humilité, c'est reconnaître la place de Dieu et reconnaître la place qu'il vous a attribuée et rester à votre place. N'attendez pas que Dieu vous rappelle votre place. N'attendez pas que Dieu vous rappelle à l'humilité. Apprenez à vous humilier afin que vous soyez en mesure d'expérimenter la puissance de Dieu. Ne vivez pas votre vie sans connaître la grandeur de sa puissance. Ne vivez pas votre vie sans comprendre que sa grandeur, que sa puissance peut être révélée à travers vous. Donc, retenez que le jeûne est un instrument d'humilité pour se rabaisser, se soumettre entièrement à Dieu et non un instrument pour recevoir la puissance. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour la deuxième partie de notre message intitulé Le pouvoir du jeûne. C'était donc avec le prophète Lovie Elias. Alors, si ce message vous a plu, si vous avez été béni par ce message, si vous avez été édifié, alors likez maintenant, cliquez sur le bouton J'aime. Et si vous cliquez sur le bouton J'aime, alors partagez également le lien au maximum autant que vous pouvez pour que d'autres personnes ne puissent également bénéficier de ce message. Alors, si vous cliquez sur le bouton J'aime, alors écrivez dans la section des commentaires mon heure a sonné. Mon heure a sonné. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, alors abonnez-vous très rapidement et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun de nos messages. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Je vous retrouve très très bientôt. Mon heure a sonné. Votre heure a sonné. Sous-titrage Sous-titrage